L'encampement et l'encampement du monde sont des notions, des concepts que j'ai à moitié inventés, en tout cas j'ai francisé un terme anglais qui est le encampement, qui veut dire encampement, c'est à la fois le campement, c'est-à-dire le lieu où des gens sont agglomérés sous la forme du campement, et la politique qui consiste à mettre des gens dans un camp. Et comme on n'avait pas de terme en français pour dire simplement la politique qui consiste à mettre des gens dans un camp, j'ai récupéré, j'ai repris ce terme anglais et je l'ai mis en français en disant voilà c'est l'encampement dans son sens, non pas du campement mais de la politique qui consiste à mettre des gens dans un camp. Et donc en utilisant ce terme et en l'approfondissant un peu, en le théorisant un peu disons, j'ai pensé qu'on avait besoin d'un concept pour nous dire cette solution technique à un problème politique, c'est-à-dire que la migration, les migrations forcées comme on dit, les migrations de gens qui sont réfugiés, les migrations de gens qui fuient quelque chose, la misère, les catastrophes naturelles, les guerres, les violences, les conflits, tout un tas de choses et qui sont parties de chez elles, pas forcément avec un projet de migration pour un objectif précis, mais qui sont parties parce qu'elles ne voyaient pas d'avenir localement où elles étaient, parties dans des conditions précaires en ayant peu de moyens, même s'il faut quand même un peu de moyens pour partir, il faut un peu d'argent et un peu de projection hors de chez soi. Et donc ces personnes se trouvent à un moment donné, de leur voyage, de leur trajectoire, ces personnes se trouvent à un moment donné indésirables, elles ne le sont pas par nature, mais elles peuvent l'être dans un contexte donné, un état plutôt qu'un autre, ce n'est pas forcément tous les états de la même façon, un état plutôt qu'un autre, va dire, nous ces gens qui arrivent comme ça, on n'en veut pas, on n'en veut pas, comme cette politique du NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin, on ne les veut pas près de chez nous. Donc comme à un moment donné, au début des années 2000, le gouvernement australien, avec des migrants ou des réfugiés afghans qui arrivaient en bateau, et le gouvernement disait, où vous voulez au monde, mais pas en Australie, où vous voulez, mais pas chez nous. Et donc c'est un peu cette politique qui est maintenant devenue une sorte de politique, c'est-à-dire des politiques territoriales, de propriétés territoriales, on dit, ce qui se passe en dehors de notre territoire, on s'en fout. Alors ça, c'est devenu une politique, et on voit bien l'incarnation maintenant avec des leaders politiques hyper-nationalistes, en tout cas dans les langages, comme Trump ou le leader de l'État indien aujourd'hui, qui ont ce genre de propos. Donc, première solution, si on peut dire, technique à ce problème politique, le camp, puisque, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le camp ou la mort, c'est pas le camp de la mort, c'est le camp ou la mort. C'est-à-dire que les gens, on est un petit peu dans la perspective foucauldienne, du laisser mourir, c'est pas faire mourir, mais c'est laisser mourir. Donc, on pourra en reparler, mais là, en l'occurrence, c'est non pas laisser mourir, mais laisser dans un camp. Et laisser dans un camp, ce qui veut dire, effectivement, bien souvent les pires conditions, ou alors le déploiement de tout l'appareil humanitaire qui va, d'une certaine façon, se substituer à tout ce que les États nous ont habitués à nous garantir, c'est-à-dire le droit social, le droit de vivre, le droit d'avoir un lieu, le droit d'avoir des droits, comme dit Hannah Arendt. Et faute de ça, il y a ce pisalet, si on peut dire, cette récupération de survie qui est à la fois moralement inattaquable, qui est cette intervention humanitaire, et puis qui est aussi politiquement très critiquable, ou en tout cas analysable, dont on peut se donner le droit de l'analyser, qui est ce que j'ai appelé le gouvernement humanitaire, c'est-à-dire le gouvernement humanitaire, de ces espaces de l'encampement, de ces espaces où les populations sont gardées en dehors des contextes des États-nations. Voilà, et l'encampement du monde, alors l'encampement du monde, c'est une projection inquiète, on va dire, une projection inquiète sur l'avenir du monde, mais si effectivement aujourd'hui, les États, on va dire, la gouvernance mondiale à partir des États-nations permet ce traitement d'étrangers indésirables avec le déploiement de la solution du camp dans tout un tas de situations, eh bien, ça, ça se généralise, et on arrive à ce que, d'un côté et de l'autre, on a, d'un côté, les gens qui sont mis en camp, et puis, de l'autre côté, les gens qui se protègent en se mettant eux-mêmes en camp, d'une certaine façon, de ceux qui circulent. Et donc, c'est un encampement qui se généralise, d'une certaine façon, entre ceux dont on ne veut pas et ceux qui se protègent. Sous-titrage Société Radio-Canada